Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, juste une petite vidéo pour parler des influences de masse via les médias. Alors, je présume que si vous regardez cette chaîne, ou si vous me regardez, vous êtes bien au courant de tout cela. Mais, j'avais envie de parler de ça parce que là, par exemple, il est 13h, 13h de l'après-midi, enfin, 13h, oui, je suis sur les parois, là, il y a un superbe ciel bleu, il n'y a personne, et ce que je sens, c'est que les gens ne sortent pas parce qu'il y a la canicule. Enfin, il y a, on a dit. Donc, je voulais parler de cette influence-là, qui, au demeurant, semble anodine, c'est-à-dire tout le bourrage de crâne qui passe par les médias, qui passe ensuite par l'invisible, pour celles et ceux qui sont en pâte ou qui captent les médiums, etc., quel que soit le niveau de médiumnité. Et donc, c'est intéressant parce que moi, je suis sur les parois, je suis partie vers midi, midi moins quart, je ne sais plus. Donc, à l'heure soi-disant la plus chaude, donc ce que l'on dit, au final, je me suis dit, bon, je m'en fous, j'y vais, on verra bien. C'est-à-dire que je ne me fie pas aux médias, à ce qui est dit, à la météo, ce qui est dit à la radio, ce qui est dit, surtout ne sortez pas, vous allez mourir dans d'atroces souffrances, c'est la canicule. Et il s'avère qu'il fait super bon. Et c'est tant mieux, il n'y a personne, parce que tout le monde doit être en mode, oh, c'est la canicule, je vais partir plus tard, parce que je vais mourir de chaud. Et en fait, je suis un petit peu en altitude, il y a un petit peu de vent, mais voilà, moi je ne me préoccupe de rien, en fait, je ne regarde pas les médias, tout ça, ça me saoule. Parce que j'ai compris il y a très très longtemps, en fait, que la pluie et le beau temps, c'était justement, il y avait des grosses influences, des orientations qui sont données via les médias, quels qu'ils soient, la télé, les journaux, la radio, bref. On donne une information, et comme c'est des médias de masse, justement la masse écoute. Et quand la masse écoute, et que la masse croit, eh bien elle crée. Et donc, si vous entendez à la télé que demain il va faire mauvais, tout le monde va dire, ah bah oui, demain il va faire mauvais. Et donc, sans s'en rendre compte, tout le monde va créer cette réalité. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on est créateur de notre réalité, la masse crée une réalité qui est elle-même influencée par des instances, que ces instances soient justes ou pas, qu'elles soient bienveillantes ou pas, ben voilà, il y a quand même une... Alors, je ne parle pas du fait que si vous êtes un guide de haute montagne, n'y est que, vous deviez vraiment savoir la météo, vous allez prendre connaissance de la météo, mais la météo est devenue un truc journalier, pour celui ou celle qui est collée devant sa télé, pour avoir la météo du lendemain, alors que pour vous, si vous êtes retraité, ou si vous n'êtes pas dans un métier qui est en lien avec la météo, ben en gros on s'en fout du temps qu'il va faire demain. En tout cas, moi je m'en fous. Et surtout, j'ai pris conscience à un moment donné, dans les élargissements de ma conscience, justement, que tout est énergique, et que tout influence tout, dans le visible comme dans l'invisible. Donc, je voulais partager cette petite info, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, mais du coup, c'est plutôt bien pour moi, parce que je me retrouve seule sur une paroi, avec un petit vent génial, je peux grimper à poil, il n'y a personne pour m'embêter. Enfin, à poil. Voilà, dénudé, on va dire. Il fait bon chaud, mais ce n'est pas intenable. Il y a un superbe petit vent, il y a les parapentes qui passent au-dessus, je ne sais pas si vous les voyez là-bas. C'est juste merveilleux, je suis tranquille au paradis. Et les influences de masse, je m'en éloigne autant que faire se peut. En sachant que je ne regarde plus la télé, je n'ai plus de télé depuis l'âge de 30 ans, je crois. Depuis l'âge de 30 ans, je n'ai plus de télé, en fait. Et ça fait partie pour moi, en fait, des processus d'éveil, que d'évincer tout ce qui influence, entre guillemets, négativement, notre vie. Ou qui influence tout court. Alors, on peut être influencé positivement, mais je dirais que 80% des infos de la télé, 99% même, c'est que de l'information négative, qui véhicule de la peur, qui véhicule la peur du lendemain, qui... Bref, c'est rare qu'il y ait des infos positives. Et ce n'est pas pour rien, en fait. Pour moi, c'est voulu. C'est voulu, mais ça fait partie également du cycle évolutif, de la dualité, pour aller vers l'harmonie, si tant est qu'un jour, cette planète, s'il y parvienne, je ne sais pas. En tout cas, ça se passe en soi, bien évidemment. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on voit le parapente, là. Je ne sais plus si j'ai tourné, peut-être la caméra. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est ici et maintenant, l'instant présent, retourner au centre à chaque fois, autant que possible, et m'évincer de toutes les influences, entre guillemets, qui viennent influencer ma vie négativement, ou pas dans le sens que je souhaite, ou m'empêcher, qui m'empêche tout simplement de créer ma propre réalité. Moi, l'unité, c'est ça, c'est parvenir à créer sa propre réalité, mais il faut pour ça s'émanciper des influences, et d'abord prendre conscience des influences diverses et variées, négatives, bien sûr, parce qu'il y a des influences positives. Et tout ça a, bien sûr, un sens, parce que tout a un sens. Pour autant, dans les ouvertures de la compréhension de chaque chose, ça fait partie des choses desquelles je me suis émancipée, pour aller vers plus de liberté, en termes de pensée, parole et action, surtout action, dans l'instant présent. Voilà, scooby-doo, j'espère que vous allez bien, profitez de votre week-end, c'est le week-end ! Moi, je profite, et je vous embrasse tous bien fort, portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada